Excusez-moi, chers collègues, de la NUPES, ça mérite aussi de ne pas faire d'un blocage parlementaire. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le gouvernement va gagner la bataille de la retraite grâce à la NUPES, qui, avec tous les amendements qu'elle porte, avec toutes les interruptions de parole qu'elle fait, gagne du temps et va faire en sorte, comme on a un temps limité, qu'on ne pourra pas débattre du décalage de la retraite de 62 à 64 ans. — Je trouve fascinant l'énergie que met le Rassemblement national à taper sur ceux qui sont contre la réforme, à mettre plus de temps de parole dans son intervention pour taper sur ceux qui défendent cette réforme. Je tiens à dire que, du point de vue du Rassemblement national, c'est tout de même curieux. Ça devient même amusant. Il ne faut pas être dans la rue. Il ne faut pas être à l'Assemblée. À l'Assemblée, il faut être sage. Moi, je ne serais pas sage. — Il faut travailler. — Il faut être sage. Et oui, il faut travailler, puisque moi, je suis en commission finance, M. Jacobelli, et j'ai travaillé sur ce projet de loi retraite, puisqu'on était en commission finance vendredi dernier. Les membres du Rassemblement national étaient deux. D'accord ? Deux. Ça veut dire que vous n'étiez pas là. Vous n'avez rien fait. Et si vous aviez été là, c'est-à-dire si vous aviez été le nombre qu'il fallait, s'il fallait être dix, si vous aviez été dix, eh bien, je vais vous dire une chose, les articles ne passaient pas de la part de la majorité. — Le Rassemblement national, je vais vous dire une chose, a toujours été le parti de l'ordre injuste. Ça a toujours été ça dans son histoire. Toujours, quand il y a eu des mobilisations sociales, dans l'histoire de ce pays, vous aviez toujours des gens d'extrême droite pour arriver et dire « Pas trop de manifs, pas trop de bruit, ne soyez pas trop en commission, ne soyez pas trop en hémicycle. » En vérité, vous n'êtes pas avec les travailleurs. Aujourd'hui, les travailleurs, ils sont mobilisés dans la rue. Et le premier devoir qu'on a, c'est de les soutenir. Et c'est d'être au diapason de leurs revendications. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous mettez votre énergie pour taper sur ceux qui sont avec les travailleurs.